Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que ça fait bien longtemps que j'ai envie de changer le générique de la chaîne. D'ailleurs, ça fait quelques temps que je ne le mets plus en début de vidéo parce qu'il a vraiment vieilli et pour rappel, voilà à quoi il ressemble. Bon, bah oui, elle est sympa, la musique est cool, en plus on l'a depuis vraiment le tout début, mais ça commence à dater. Déjà parce que l'introduction ne correspond plus exactement à ce qu'est ProLearning, on a arrêté de faire que du pack office, en plus on voit 4 logos de logiciel office dessus alors qu'on les a pas tous traités sur la chaîne. Et puis j'ai rien contre PowerPoint, j'adore ce logiciel, mais à l'époque on avait réalisé cette introduction entièrement sur PowerPoint et ça se voit, les mouvements sont pas très fluides, tout est plat, ça manque de 3D, de dynamisme, les polices sont un petit peu vieilles. Bref, ça manque de modernité et vous l'avez compris, j'ai envie de changement. Et ça tombe bien car j'ai l'opportunité de refaire le logo et l'introduction de la chaîne de A à Z grâce au partenaire du jour, Renderforest. Alors Renderforest, c'est une plateforme en ligne qui permet de faire beaucoup de choses, peut-être même un peu trop. Mais si je devais vous résumer ça rapidement, Renderforest ça vous permet de par exemple créer des logos ultra rapidement, ultra simplement à partir de templates d'existence ou de rien du tout, mais également de se servir d'un outil d'intelligence artificielle où vous allez mettre par exemple le titre de votre entreprise, donc juste son nom, une petite description qu'il faudra mettre en anglais, et à partir de ça, ça vous crée un logo, mais je vous en dis pas plus parce que je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Mais c'est également la possibilité de créer toutes sortes de vidéos animées, des diaporamas, des présentations, des introductions de chaînes YouTube par exemple, mais aussi des animations de logos. En soi, tout ce dont aurait besoin une marque par exemple à son lancement, et surtout ça coûte cher en général, donc là ça vous permet de vous le faire à moindre coût et hyper rapidement. Mais vous pouvez également modifier des mock-ups, c'est-à-dire intégrer votre logo à peu près partout, t-shirt, tasse, iPhone, papier, bref, vous pouvez mettre ça de partout, avoir un rendu, et pour certaines choses, vous pouvez même les faire imprimer. Vous avez aussi un outil de création graphique intégré assez simple et intuitif, qui vous permettra de créer toutes sortes de rendus visuels de qualité, mais en plus de ça, vous pouvez créer un site internet de A à Z en drag and drop, sans avoir aucune compétence en développement. Donc pour vous dire, c'est vraiment hyper large. Voilà, maintenant que vous savez qu'on peut presque faire décoller une fusée avec ce site, moi je vous propose de vous concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire créer un logo de A à Z, puis de créer à partir de ce logo l'introduction de la chaîne YouTube. Et pour que vous puissiez participer, je vous propose de voter dans les commentaires pour le logo qui vous aura le plus plu, ainsi que pour l'introduction qui vous plaira le plus. Et comme ça, suite à vos votes, peut-être qu'on changera définitivement l'introduction de la chaîne, et comme ça, vous aurez participé également. Et d'ailleurs, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un lien dans la description avec des codes promotionnels qui vous permettront d'avoir des réductions sur tout le site Renderforest. Bon, maintenant, je vous propose directement de passer sur le logiciel pour qu'on puisse voir tout ça, que je vous présente tout, et puis surtout qu'on passe à l'action. Et avant de ça, c'est d'abord à vous de passer à l'action en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Et du coup, on se retrouve sur le logiciel Renderforest. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par nous créer un logo. Donc, du coup, pour ça, on se retrouve dans l'onglet Créer un logo juste ici. Je ne vous refais pas toute une présentation du site, on en a déjà parlé en introduction de tout ce qu'on peut faire avec. Donc, comme je vous l'avais un petit peu montré, on peut vraiment créer des logos pour tout et n'importe quoi. Il y a même une catégorie YouTubeur, là. Donc, si on va dessus, par exemple, vous allez voir, ça va me proposer des logos pour chaîne YouTube qui correspondent plutôt pas mal aux besoins. Vous reconnaîtrez peut-être des logos de YouTubeur que vous connaissez. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout est personnalisable dessus, que ce soit la police, le logo, les couleurs, si vous ne voulez pas mettre de tagline, bref. C'est assez large. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper utile. Mais nous, ce qu'on va utiliser comme outil, c'est l'outil qui utilise une intelligence artificielle pour créer un logo. Donc, en fait, il suffit de mettre le nom de sa marque. Donc, je vous propose de faire la simulation en live. Donc, moi, je mets ProLearning juste ici et je clique sur Obtenir mon logo. Et ensuite, on arrive sur cette page. Alors, attention, tout est en anglais. De base, le logiciel est en anglais. En fait, la seule chose qui est en français, c'est l'accueil. Mais une fois que vous rentrez dans les fonctionnalités, c'est de l'anglais. Donc, il faut faire attention de bien tout mettre en anglais. Petit coup de Google Traduction juste avant. Et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de faire très compliqué. Donc, nous, pour la chaîne sur l'ancien logo, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Découvrez ce qu'on ne vous a jamais enseigné. Moi, je n'ai pas envie de le mettre sur le nouveau logo. Ça fait vraiment lourd. Donc, je ne vais rien mettre ici. Et en fait, la description, c'est ce qui va permettre à l'intelligence artificielle de déterminer votre logo. Donc là, par exemple, ils disent que c'est un logo pour un restaurant italien. Et ils imaginent que le logo devrait ressembler à une pizza ou à une tarte. Donc, bon, nous, ce n'est pas notre cas. Ce que je vous propose d'essayer, on va faire plusieurs essais pour voir les propositions. J'en avais testé quelques-uns, mais j'ai préféré garder un peu de suspense même pour moi pour la vidéo. Donc, je vais d'abord taper, par exemple, « Tutorial YouTube ». Donc, en anglais, « YouTube Tutorial ». On va voir ce qu'il nous propose. Donc, je clique sur « Next ». Du coup, on arrive sur une page où on va avoir différents types de logos. Donc, en fait, là, vous allez choisir le style du logo. Donc, il y en a plusieurs. Après, par exemple, moi, pour ma chaîne YouTube, j'ai aimé, je mettrais un truc pareil parce que ça fait un peu trop nature. Ici, on a des logos un peu minimalistes qui me plaisent pas mal. Après, ceux-là, ils sont stylés parce qu'il y a quand même un, comment dire, un icône qui a du sens. Mais ce qu'on va faire pour ne pas se fermer de porte, c'est qu'on va utiliser ça. C'est-à-dire que c'est en fait l'intelligence artificielle du site qui va choisir pour nous le design des logos qui va nous proposer. Donc, on clique sur « Next ». Et nous voilà arrivés, du coup, sur la page où ils nous présentent les logos. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que sur la gauche, vous avez les logos qui nous proposent. Donc, c'est à ça qu'ils vont ressembler. Mais également, vous avez donc tous les mock-ups dont je vous avais parlé au début. Et en plus de ça, vous avez d'ailleurs des petits icônes, donc des variables. Des variables ? Non. Vous avez donc des variations du logo qu'ils vous proposent avec différentes couleurs. En sachant, bien sûr, que ce qu'on vous propose là, vous pouvez le modifier complètement juste après. Donc, police, couleur, taille, tout est modifiable. Et là, vous voyez le rendu sur différents mock-ups. Donc, vous pouvez le voir, là, c'est sur une carte d'accès ou je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est sur une tasse, une enveloppe. Vous en avez sur d'autres. Après, ils peuvent vous proposer des t-shirts ou je ne sais quoi. Et là, vous avez donc tous les logos qu'ils vous proposent. Celui-là, je le trouve hyper stylé. Mais il fait peut-être un peu trop YouTube. Il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas de faire un logo de YouTube, mais de faire un logo pour une chaîne YouTube. Donc ça, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Avec, en fait, la première lettre qui crée le logo. Par exemple, on pourrait tester avec ce dégradé, en sachant qu'on peut choisir les couleurs du dégradé ensuite. Je trouve ça sympa. Perso, je ne garderai pas ces couleurs, mais je le trouve assez stylé. Après, il y a pas mal de logos. Un comme ça, j'aime bien, même s'il ressemble un peu trop à celui de Renderforest, là, qu'on peut voir juste ici. De toute façon, on va faire plusieurs essais pour voir si les suggestions sont différentes. Mais sinon, voilà, moi, je voyais plutôt quelque chose dans ce style-là, assez épuré, qui fasse plutôt pas mal entreprise, parce qu'on est quand même dans un secteur d'activité, nous, pour le coup, quand même assez sérieux. Celui-là, à la limite, il fait un peu trop Open Classroom, pour ceux qui connaissent. Je le trouve vraiment sympa aussi. Bref, jamais je prendrais un truc comme ça. Voilà, ça, ça fait plus un peu détente, bien-être. C'est pas trop notre cas. Pour être honnête, celui-là, s'il me le propose après, je le trouve vraiment cool. Bref, on va réessayer. Donc, je vais re-rentrer le name, le name, plutôt le nom de la description. Et on va essayer, du coup, avec juste Tutorial Vidéo, plutôt que YouTube. Ou du coup, non, on va mettre Software Tutorial Vidéo. Comme ça, c'est vraiment exactement ce que je fais. On clique sur Next. Pareil, Next ici aussi. Et on voit ce qu'il nous propose. Alors là, c'est plus orienté vidéo, pour le coup, moins YouTube, c'est vrai. On retrouve le P, là. Ils ont vraiment envie que je l'utilise. Après, tout ça, c'est pas mal. Celui-là, il est sympa. N'oubliez pas de voter après dans les commentaires pour qu'on puisse faire notre choix. Même s'il y en a que vous avez vus, essayez de nous les décrire. Si jamais vous les trouvez vraiment intéressants, on essaiera de faire attention. Du coup, voilà, moi, je voulais pas un avec seulement le nom. Je veux quand même qu'il y ait quelque chose en plus. Du coup, celui-là, je le trouve vraiment sympa. Bon, voilà. Du coup, celui-là, il me plaît vraiment bien. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça veut dire que je suis obligé de l'afficher tout le temps, entièrement. Et généralement, sur un logo, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir le nom de la marque et aussi le logo qu'on va pouvoir afficher indépendamment pour qu'on le reconnaisse. Je sais pas si on prend, par exemple, Chanel. Il y a le nom de la marque, Chanel, mais le logo, on voit que c'est les deux C imbriqués et on reconnaît directement. Là, le problème, c'est que je peux pas mettre la petite pointe rouge comme ça. Du coup, là, je me suis fait une petite pause et j'ai recherché un logo qui correspond vraiment à ce que je veux parce que je vous épargne les recherches. Et c'est plutôt celui-là. Donc, je suis allé chercher. En fait, j'ai retapé YouTube Tutorial, je crois. Et du coup, c'est celui-là que je le trouve. Voilà. C'est celui-ci. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, le P fera vraiment référence à ProLearning. Et je trouve que les deux en même temps, c'est plutôt sympa. Après, à voir si je garde le bleu. Mais on va partir sur celui-là. Par exemple, on peut peut-être essayer de le voir en noir et blanc parce que j'ai pas trop de couleurs propres à la chaîne. Je vous propose du coup de l'éditer et puis de voir ce que ça peut donner. Parce que je vous rappelle qu'après, on va l'animer. C'est aussi ça qui est hyper cool avec ce logiciel. Donc là, on arrive dans un petit menu assez simple. Donc, on peut régler la taille de l'icône. Mais là, je trouve que c'est plutôt bien. La taille du texte aussi. Et l'opaticité de l'icône. Honnêtement, je trouve pas qu'il y a grand-chose à régler. Après, on peut aussi bouger comme ça. Honnêtement, je trouve qu'avec le logo au-dessus, c'est ce qu'il y a de plus joli. On peut aussi l'afficher sur des mock-up. Donc, directement sur un t-shirt et voir comment ça donne. Mais bon, moi, j'ai pas envie de faire imprimer ProLearning sur un t-shirt. Ici, on va pouvoir changer le logo. Alors, le logo, ça va être cette partie. Pour le coup, j'ai pas envie de le changer. Parce que j'aime bien le logo. Mais vous voyez, il y a plein de propositions de logo par type. Text-based, ça veut dire que ça va être basé sur ProLearning. Mais voilà, du coup, moi, ce que je voulais, c'est quand même avoir un logo. Donc, je le conserve. Et ensuite, les couleurs. Ça, par contre, ça va peut-être plus m'intéresser. Parce qu'on va pouvoir gérer la palette de couleurs. Donc, par exemple, si je clique là-dessus, on voit que là, ça nous a sélectionné des couleurs. Si j'avais mis celui-là... Eh, celui-là, il est pas mal. Ou celui-là. Sinon, je vais aller voir dans More Colors. Donc, voilà toutes les palettes de couleurs qu'il propose. Je peux en essayer plein. Je vais voir c'est quoi les mieux. Bon, eh bien, voilà celui que j'ai choisi. Je voulais pas qu'il y ait une couleur trop dominante. Par exemple, je voulais pas qu'il y ait encore du orange pour faire référence à PowerPoint. Ou même un bleu qui ferait référence à Canva. Je veux quelque chose d'assez sobre. Donc là, c'est une espèce de couleur métal, brun, rouge. Qui fait référence à rien. Donc, ça m'arrange. Bien sûr, ici, on aurait pu régler les couleurs. Donc, la couleur principale que vous voyez là. Et la couleur des extrémités. Donc, ça va être celle-ci. Et ça, c'est la couleur du texte. Moi, je la garde comme ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir télécharger et surtout enregistrer notre logo. En cliquant juste ici. Et là, il nous propose donc 4 options. L'option gratuite. Donc, auquel tout le monde a accès. Donc, c'est un PNG de mauvaise qualité qu'on peut pas utiliser pour des fins commerciales. Ici, donc c'est à partir d'une des versions pro. Donc, un PNG de bonne qualité et un usage commercial. Ici, ils ajoutent la version vectorielle. Et ici, bon, voilà. C'est vraiment si vous êtes une grande marque et que c'est le logo de votre vie. Moi, je vais partir sur celle-là. Là, vu que j'ai la version pro, je peux me le permettre. J'ai pas besoin de version vectorielle parce que je vais pas aller le mettre dans Illustrator, par exemple. Donc, je vais cliquer sur continuer. Et donc là, il me redemande si je veux un truc, machin. Je revue un PNG au cas où il est pas compris. Et voilà. Après un petit temps de chargement, il m'ouvre en fait un onglet où il y a tous mes projets. Donc, on voit les logos que j'avais fait précédemment. On peut voir que j'avais fait celui-là. Je m'étais amusé à en essayer une fois. Mais comme vous pouvez le voir, celui-là, je le trouve quand même vachement plus convaincant. Il est beau. Du coup, là ici, on peut le télécharger, ce qui pourrait être intéressant. Mais nous, je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est l'animer. Donc, je vais cliquer ici sur Animate. Et ça va m'ouvrir un nouveau menu où je vais pouvoir animer mon logo. Et c'était du coup la deuxième partie de la vidéo que je voulais vous présenter. C'est tout ce qui va être animation de logo, création de vidéos, à partir de contenus que vous avez créés sur le site, mais également en dehors. Et là, vous avez la possibilité d'animer des logos. Donc, en passant par-dessus, vous avez des previews. Donc, il faut imaginer son logo à la place. Si je vais sur celui-là, bon, c'est assez basique. Mais je l'aime bien. Mais typiquement, je ne vais pas aller mettre ça sur ma chaîne YouTube où je fais des tutos. Parce que je n'ai pas non plus envie que Pro Learning arriver en explosion, même si je trouve ça super joli. Moi, j'avais regardé une fois, celui-là, il me plaît bien. Mais peut-être qu'il bouge un peu trop. Du coup, je vais commencer par celui-ci. On va en tester plusieurs. Donc, je clique dessus. Et je vais dans Animate. En sachant que j'aimerais quand même qu'il y ait une musique qui bouge un petit peu dessus. Du coup, j'ai peur que ce soit un peu trop long. Donc, voilà la proposition qu'ils me font. Donc là, il faut imaginer qu'il n'y a pas de fond derrière. Ici, je pourrais rajouter du texte, mais je n'ai pas envie de le faire. Mais je vais passer directement sur le style. Donc là, en fait, ils me font une proposition d'animation. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y en a plusieurs. Donc là, par exemple, ça va être en noir et blanc. Là, ça va être coloré. Alors, je ne sais pas exactement ce qui varie de l'un à l'autre. Je vais garder celui de base. Peut-être qu'après, je reviendrai dessus. On peut choisir aussi la musique sur laquelle ça va s'animer. Je ne sais pas si on l'entendra après. Et du coup, il y a aussi la preview. Donc, la preview, c'est ce qui va nous intéresser. Du coup, je vais me payer le luxe de l'exporter en HD. Parce que, du coup, j'ai une version payante. Du coup, le rendu en 1080p sera vraiment trop long. Donc, je vais faire le rendu en 720p. Donc, je clique ici sur Render. Et là, je crois que je vais avoir un très long chargement. Donc, je vous fais une petite ellipse tant que ça charge. Bon, c'est après beaucoup de péripéties que je reviens. Tout simplement parce que l'export en HD a complètement planté avec mon ordi. Du coup, je l'ai exporté en 360p. Pour une preview, là, vous allez voir, ça suffit largement. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, voilà, on va le regarder ensemble. Du coup, j'aime vraiment beaucoup l'esprit, en tout cas, de l'animation. De comment ça rend. Après, c'est vrai que ça fait un peu... Il y a un petit côté qui me dérange. Surtout la couleur, en fait. Que ce soit tout en doré. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas transformer ça. Si on ne peut pas le changer. Et je le trouve aussi peut-être un petit peu long. 17 secondes, c'est long. Après, je crois que le logo actuel, l'animation, elle doit durer une quinzaine de secondes. Donc, c'est dans les mêmes eaux. Et peut-être la musique, si on peut la changer. Donc, je vous propose de rester sur la même animation, mais essayer de l'améliorer un petit peu. Donc, pour ça, je vais retourner ici. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je clique sur Animate, juste ici. Donc, à ce niveau-là, je n'ai rien à changer. Ce sera dans le style, je pense, juste après. Voilà, c'était ici. Maintenant, je comprends pourquoi il me demandait de choisir des couleurs. Donc, si je clique sur lui, ça va être plutôt quelque chose de monochrome. Ici, ça va être quelque chose de... Je vois des tons de rouge. J'attends de voir le rendu final pour voir comment est-ce qu'il s'affiche. Ah, ça ne va pas jusqu'au bout. Sinon, il y a un bleu. Mais le bleu, le problème, c'est que ce n'est pas la couleur du logo. Donc, non. Je vais partir sur le gris comme ça. On va voir ce que ça donne. Ici, dans Police. Je veux la police par défaut. De toute façon, je voulais garder la même. Bon, pour être tout à fait honnête, la pause a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Tout simplement parce que, après avoir visionné, donc là, je l'ai regardé avant de vous montrer, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Du coup, j'ai testé avec un autre logo et vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Donc, je vous montre d'abord celui-ci. Donc, celui-là me plaît vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que ça fait vachement premium. Ça fait un peu production de cinéma. Du coup, j'ai testé avec un autre, un peu plus discret, qui correspond un peu plus dans l'esprit à ce qu'on fait sur la chaîne. Mais vous allez le voir, je le trouve beaucoup moins joli. Et surtout, le logo, en fait, ressort beaucoup moins bien après. Il n'est pas bien incrusté. Donc, je vous laisse donner votre avis. Et je vous précise juste que celui-là est dans une moins bonne qualité parce que je l'ai juste exporté rapidement. Donc là, vous voyez, il faudrait peut-être changer carrément le logo ici, que je trouve vraiment pas adapté pour cette animation. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je garde ce logo ou le précédent que je vous avais présenté. Donc, pour rappel, c'était celui qui faisait un peu premium. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis. Et comme ça, je pourrais faire mon choix. Et puis, peut-être que vous aurez la chance de voir cette introduction sur notre chaîne très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo est presque terminée. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous dire dans les commentaires ce qui vous a plu ou pas. Évidemment, si Renderforest vous a plu et que vous voulez à votre tour créer quelque chose dessus, il y a un lien dans la description qui vous permettra d'accéder au site, mais également de passer à un plan payant si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités. Et pour que vous fassiez des économies, je vous mets dans la description un code promotionnel qui vous permettra d'avoir 10% sur le plan pro, mais également 5% pour chaque achat unique. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important. Vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné. Et c'est assez dommage parce que c'est le meilleur moyen de nous encourager. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex.